Wesh les rey, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur BO6, ah bah non, on est sur MW3, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours pas reçu le jeu, après si ça se trouve, je vais me faire livrer le jeu un peu plus tard dans la journée, ça fait que potentiellement il y aura deux vidéos aujourd'hui, mais franchement j'y crois pas trop, je pense que je vais recevoir le jeu demain, du coup en attendant, petite vidéo sur MW3, d'autant plus que c'est avec une arme qui est extrêmement puissante, et qui est passée à la trappe jusqu'à présent, on va bien évidemment parler de la Rival 9 qui est de conversion. Juste avant, un grand merci pour ceux qui mettent des petits pouces bleus et qui s'abonnent, ça fait toujours plaisir pour le soutien. Dernièrement, j'ai pas trop joué à Call of Duty, ça fait quasiment un mois que j'ai pas touché, j'ai quand même rejoué ces trois derniers jours pour reprendre un peu la main pour être au taquet sur Black Ops 6, et je sais pas pourquoi, mais la méta elle est complètement what the fuck, y'a que des gens qui jouent la Reclaimer 18 en akimbo et la Rival 9 kit de conversion. Franchement si on joue pas une de ces deux armes, c'est vraiment très compliqué, du coup ce que j'ai fait c'est que j'avais deux armes à finir pour les maîtrer cette arme, et une fois que c'était fini, j'ai joué avec la Rival 9 kit de conversion. Et franchement, elle est ultra forte, elle est ultra broken, et je dirais même que c'est une des meilleures armes du jeu. Bon je m'y prends un peu de retard pour cette arme, je suis désolé, mais mieux vaut tard que jamais, et si ça se trouve, y'a des gens qui vont pas forcément jouer à Black Ops 6 directement, donc au moins ça fera une vidéo et une arme intéressante à jouer. Par conséquent, qu'est-ce qui rend cette arme si intéressante ? Déjà, le kit de conversion va impacter le fonctionnement de l'arme. De base, la Rival 9 c'est une mitraillette automatique, là ça devient une mitraillette qui tire des rafales de 3 balles. Ça fait que techniquement, elle est beaucoup plus difficile d'utilisation, mais cette arme elle a un énorme avantage, c'est qu'on peut maintenir le bouton tirer, et quand même avoir les rafales qui partent automatiquement. Au niveau de la 14 de tir, on passe de 909 balles par minute à 882 balles par minute. La diminution est plutôt légère, d'autant plus que les 882 balles, c'est en prenant en compte le délai entre les rafales. Ça fait que la rafale à elle seule, elle tire beaucoup plus rapidement, mais en prenant en compte le délai, on est juste un tout petit peu plus lent. Donc même si statistiquement c'est plus faible, au final c'est beaucoup plus rapide. Et en compensation, on va avoir énormément d'avantages. Déjà on a une portée qui est quasiment doublée, c'est d'ailleurs la meilleure portée pour une mitraillette. Deux têtes c'est 25 mètres. Ensuite on a la précision qui est largement améliorée, on a très peu de recul, et combiné à la bonne portée, ça fait qu'on peut challenge très facilement des adversaires à mi-distance, voire à longue distance. Donc ça c'est un excellent avantage par rapport aux autres SMG. On a également une énorme augmentation des dégâts dans la tête. Il suffit d'une seule balle pour tuer beaucoup plus rapidement, et concrètement si on vise que la tête, on va tuer en 3 balles contre 5 habituellement sans le kit. On a aussi les dégâts minimums qui sont augmentés. La rivale 9 sans kit, elle tue en 6 balles si on vise le ventre ou les jambes. Et là avec le kit de conversion, on est garanti de tuer toujours en 5 balles, même en visant dans les jambes. En contrepartie, on a une pénalité au niveau de la mobilité, mais vu que ces statistiques sont déjà très élevées de base et que le nerf est vraiment minime, ça fait qu'au final on a quand même une bonne mobilité et on peut toujours rusher ses adversaires très facilement. On a que des avantages ultra positifs et les inconvénients ne diminuent que très légèrement les statistiques, ce qui fait que le kit va donner un très beau boost pour la rivale 9, sans oublier de parler du TTK qui est beaucoup plus rapide, après vu que c'est une arme à ravage, c'est beaucoup plus compliqué de le calculer. Maintenant qu'on a analysé le kit, on va voir la meilleure classe à équiper. On a tout d'abord le silencieux pour être discret sur la mini-carte, l'accessoire canon garde main TR6 pour la mobilité, la lunette c'est pour la précision, et le chargeur 250 pour avoir la plus grosse capacité chargeur possible. Et enfin je vais vous partager mon avis sur la rivale 9 kit de conversion, franchement elle est incroyable, elle a quand même un défaut, c'est que la capacité chargeur, même si c'est le maximum qu'on puisse équiper, ça reste un petit peu léger, puisque en tirant des rafales de 3 balles, on va forcément perdre beaucoup de munitions très rapidement, et ça fait que ça peut empêcher d'enchaîner énormément d'adversaires, mais avec un seul chargeur, on va quand même pouvoir enchaîner 3 adversaires facilement, potentiellement 4, mais c'est un peu plus compliqué. Et c'est surtout qu'avec cette arme, on va avoir la sensation que le chargeur va se vider très rapidement. Par conséquent, cette SMG n'a pas vraiment de défaut, on peut s'adapter à énormément de situations. Avec cette mitraillette, j'ai réussi à claquer 4 trônes améliorés, dont 3 uniquement ce matin, et j'ai quand même réussi à faire une série de 16 kills, et une série de 20 kills. Je vais vous laisser avec la fin du gameplay pour ce que ça intéresse, donc là, on est logiquement au 3ème trône amélioré, et le 4ème, je le posterai dans les YouTube shorts. Je vous invite à mettre votre meilleur pouce bleu, votre meilleur commentaire, et à vous abonner. On se retrouve très rapidement pour la prochaine vidéo, en espérant que ce soit sur du Black Ops 6, et en attendant, je vous dis, bisous bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501